Bonjour tout le monde. Au Québec, un grand potentiel d'énergie géothermique inexploité et facilement accessible réside juste sous nos pieds. En effet, l'exploitation minière a laissé plusieurs mines désaffectées qui se sont inondées avec les années et auxquelles on pourrait donner une seconde vie à l'aide de la géothermie. Le problème, c'est l'exploration de celle-ci. L'élément manquant, c'est un véhicule pour aller y mesurer la température. À l'Université de Sherbrooke, nous avons la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le fond, le projet ABYSS, c'est un projet étudiant qui est un projet de fait baccalauréat en génie à l'Université de Sherbrooke. Dans le fond, ce projet-là est composé d'une équipe de 12 étudiants en génie mécanique, 6 étudiants en génie électrique et puis 2 étudiants en génie informatique. Et puis, le but du projet, c'est d'arriver à concevoir ce qui est communément appelé un VCD. C'est quoi un VCD? C'est un véhicule commandé à distance. En gros, pour faire ça plus simple, c'est un petit sous-marin téléguidé commandé à partir de la surface, dont le but est d'aller dans des anciennes mines qui sont maintenant submergées pour être capables de mesurer le potentiel géothermique de ces mines-là. Ce potentiel-là pourra ensuite être utilisé pour soit chauffer des quartiers industriels, des quartiers résidentiels, ou encore produire de l'énergie quand il y a des très, très bons potentiels. Maintenant que nous avons cette idée en tête, il faut commencer par la conception. La conception est divisée en quatre grandes étapes. La première étape, c'est le MIP. Dans le fond, le MIP, c'est quoi? C'est une étape où est-ce qu'on vient, dans le fond, définir tous les principaux besoins du client pour le prototype. Ensuite, à partir des besoins, on est capable de se construire un arbre fonctionnel pour établir toutes les fonctions qu'on veut que le prototype accomplisse. À partir de là, il y a des sous-étapes où on vient établir un premier coût budgétaire, puis en même temps faire une première ébauche du concept à ce à quoi pourrait ressembler le prototype. Ensuite, on passe au RCS, qui est une revue de conception système. Dans le fond, qu'est-ce qu'on vient faire, c'est qu'on repart de l'ébauche du concept qu'on avait au départ. La façon dont ça fonctionne, c'est qu'on regarde, par exemple, le concept qu'on avait au départ. Par exemple, comme nous autres, on savait que ça prendrait des propulseurs. On savait que ça prendrait une forme quelconque, autrement dit à l'intérieur duquel on pourrait mettre tous les systèmes électroniques, puis toute l'électrique. Puis en même temps, il fallait que ça résiste à la pression. On savait qu'il faudrait mettre des cages pour être capable de protéger toutes les composantes critiques, comme les moteurs, le sonore. Donc, d'un côté, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peaufiné chacun des concepts. Comme, par exemple, on a déterminé c'était quoi le nombre de propulseurs que ça nous prenait. On a regardé, mettons, pour différentes configurations, exemple, deux propulseurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça, est-ce qu'on était capable de remplir toutes les fonctions qu'on voulait, est-ce qu'on allait avec trois propulseurs ou quatre. Ça fait que ça, c'est ce qu'on a fait. Ensuite, on a terminé, dans le fond, ce dans quoi on veut mettre l'électronique. Est-ce que ça prend un cylindre? Est-ce qu'on est mieux de mettre une boîte? Ça fait qu'on a regardé, on a évalué chacun des concepts, chacune des formes. On a fait plusieurs ébauches, si vous voulez, de ce à quoi le concept général du VCD pourrait ressembler. Puis, basé sur des éléments d'ingénierie, on est venu, dans le fond, tout choisir ces petits concepts-là pour être capable de faire le gros concept général du VCD. Ensuite, ça, ça nous a amené à la revue de conception détaillée, le RCD. Ça, là-dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris chacun, si vous voulez, des macro-concepts, si je peux les appeler comme ça, du RCS. Puis, on les a vraiment définis pour vraiment les amener à ce à quoi le VCD va ressembler à la fin. Autrement dit, exemple, si on a choisi quatre propulseurs, bien là, on a vraiment fait la sélection de quels propulseurs qu'on prendrait. Là, on savait quelle force que ça nous prenait. Donc, on était capable d'aller sélectionner un propulseur sur le marché. Puis ensuite, regarder comment on les fixe, quelle distance qu'on laisse entre chaque pour être capable de respecter, par exemple, le jeu qu'il y a entre le centre de flottaison, le centre de masse. Aussi, bien, on a déterminé que ça nous prenait deux cylindres pour être capable de mettre toute la mécatronique. Bien, dans ces deux cylindres-là, après ça, on est venu faire, là, on a déterminé quel épaisseur que ça prendrait, quel matériau que ça prendrait. Tout ça pour nous amener à la fin avec toutes les mises en plan de chacune des pièces qui composent le VCD pour être capable ensuite de les produire. Maintenant que tous les plans sont terminés, il est temps de passer à la fabrication. Bien, pour commencer, c'était premièrement le machinage des cylindres qui a été assez complexe. Dans le fond, c'est du tournage. On est parti d'un brut qui était un bio d'aluminium plein. On l'a évidé complètement. On a machiné l'extérieur pour, dans le fond, avoir nos parois qu'on avait besoin. Ensuite, on a aussi, dans le fond, le machinage des bouchons à l'avant et à l'arrière qui ont été usinés sur une CNC 5-axe due à la forme dôme qu'ils ont. C'est très important, dans le fond, la forme qu'ils ont, le respect de l'aluminium géométrique qu'on a donné pour l'assemblage et aussi pour, dans le fond, qu'on puisse résister à la pression. Au niveau des cages, en fait, on a pris des tubes, dans le fond, trois quarts de pouce ainsi qu'un demi-pouce. Puis, on a été plier ça dans une machine CNC de pliage. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout fait l'assemblage avec du soudage, en fait, sur les différentes composantes du VCD ainsi que tous les cages entre eux à l'aide d'un gabarit de soudage. Puis, par la suite, on a assemblé ça sur le VCD. Donc, au niveau de la mousse de flottaison, en fait, c'est des pièces qui ont été usinées CNC directement pour avoir la forme voulue. Puis, par la suite, on a été ajustés pour vraiment aller en place sur le VCD, sur la forme du dessus et la forme du dessus. Puis, par la suite, on les a peinturés avec une peinture à l'uréthane pour le protéger contre l'environnement hostile qu'il y a d'une mine. Dans le fond, au niveau de l'assemblage final, le positionnement de toutes les pièces qui sont soudées ou fixées, bien, dans le fond, on a utilisé un gabarit de soudage. Donc, c'est des pièces qui ont été découpées au laser, qui ont été ensuite soudées d'équerre de façon assez simple pour pouvoir venir positionner toutes les pièces les unes par rapport à l'autre. Dans le fond, on effectue le soudage dans ce gabarit. Puis, c'est ça qui assure, dans le fond, que toutes les pièces sont positionnées au bon endroit. Dans le fond, une fois qu'on a reçu toutes nos pièces, après qu'elle a été fabriquée chez divers commanditeurs, on a eu à les assembler. Le plus grand défi qu'on a eu, c'est vraiment au niveau des ajustements. Donc, au niveau du soudage, lorsqu'il y avait soudage pour différentes pièces, souvent, il y avait des déformations qui étaient dues justement au soudage. Puis, ce qui faisait en sorte qu'on a fait plusieurs ajustements, par exemple, au niveau des cages, au niveau aussi de toutes les fixations entre les deux cylindres. Puis aussi, au niveau de toutes les fixations pour mettre les cages sur les cylindres. Ça, c'est toutes des pièces qui ont eu plusieurs ajustements, qui ont été quand même des gros défis. Vu qu'on se voit dans un environnement où le pH va être assez élevé, l'aluminium, en tant que tel, dans un pH à l'huile comme ça, peut venir à corroder de façon assez excessive. Donc, on a fait des tests sur des échantillons avec diverses peintures, comme la peinture à l'érythane, qui résiste bien. Toutes les pièces qui sont exposées dans le fond à l'eau ont été, en aluminium, ont été peinturées par peinture en poudre. Il y a aussi, en fait, toutes les pièces à l'intérieur du VCD qui ont été fabriquées ici. Donc, il y a toutes les plaques pour mettre l'électronique à l'intérieur, ainsi que les plaques qui connectent, dans le fond, les plaques internes aux cylindres pour dissiper la chaleur, en fait. Il y a plusieurs pièces qui ont été réalisées directement ici, à l'Université. Au niveau de l'intérieur des sirènes, tout l'aspect mécatronique, il y a beaucoup de pièces qui ont changé pendant la phase de fabrication. Donc, comme les cylindres avaient déjà été machinés, c'est des pièces qui valent assez cher, puis c'est assez long à avoir. On ne peut pas faire de modifications dessus, d'en faire faire. Donc, il a fallu qu'on retourne sur le cadre, puis qu'on puisse voir s'il y avait de la place pour toutes les nouvelles composantes, c'était quoi les possibilités. On a dû changer un peu le design à l'intérieur pendant la fabrication pour s'assurer que tout allait rentrer, puis qu'on allait pouvoir avoir notre contrôle électronique à l'intérieur du VCD. Il y a un niveau de la gestion aussi, que chacun est capable de devenir développé beaucoup durant le projet. Suivir aussi des pièces qui sont en fabrication, qu'on a envoyées à certaines places, gérer les échéanciers, quand est-ce que les pièces vont arriver, l'ordre des choses pour que tout marche bien, les tests, il faut les faire avant la fabrication idéalement. Donc, c'est toutes des choses qu'on finit par appliquer dans le projet, dans le domaine du génie. Maintenant que la fabrication mécanique est terminée, il est temps d'intégrer l'électronique. Donc, à ce niveau-là, nous, on est arrivés avec des spécifications. On devait designer, si on veut, quatre grands systèmes. Donc, on parle d'un système d'alimentation, donc alimentation au voltage, avec conversion de voltage à l'intérieur du véhicule. Ensuite de ça, on avait système de contrôle et communication. Donc, on parle de l'envoi des commandes au propulseur pour pouvoir faire les mouvements. On parle de faire la communication à l'intérieur d'un cadre d'une certaine distance pour pouvoir aller faire une exploration. Ensuite de ça, on avait l'interface utilisateur. Donc, afin de faire une exploration avec un véhicule comme ça, l'utilisateur a besoin d'informations de tous les capteurs du véhicule. Il a besoin de l'information aussi des caméras pour pouvoir se diriger. Donc, on a fait l'interface utilisateur qui permet à l'utilisateur, dans le fond, de pouvoir voir toutes ces informations-là. Ensuite de ça, on avait l'asservissement. Donc, le véhicule, ça contrôle. On envoie des commandes, tout ça, mais pour s'assurer d'avoir un bon contrôle, donc de se déplacer linéairement en translation et même de pouvoir faire des angles de tanguage précis. Donc, on a un asservissement pour s'assurer d'atteindre tous ces mouvements-là de manière très précise. Ça, c'est les quatre grands systèmes sur lesquels on a travaillé au cours de la dernière année. Dans le véhicule, on a un capteur de pression qui va nous permettre de savoir à quelle profondeur on se trouve. On a un capteur de température. Étant donné qu'on veut établir un profil thermique, c'est important d'avoir un capteur de température très précis. Ensuite de ça, on a un accéléromètre et un gyroscope. Eux vont nous donner l'information pour l'asservissement. Donc, on parle d'informations en angle, en vitesse angulaire et en accélération. Donc, avec ces trois informations-là, on est capable de faire un asservissement. Ensuite de ça, on a l'information du courant qui passe dans chacun des moteurs, pour pouvoir faire un asservissement en courant linéaire. Et ensuite de ça, on a les informations de température de chacun des circuits imprimés qui sont à l'intérieur du véhicule pour savoir s'il y a un surchauffement, pour pouvoir faire un arrêt déterminé pour pouvoir laisser le VCD se refroidir puis ensuite continuer une exploration si jamais il y a un problème, par exemple. Donc, si la communication est très importante, étant donné qu'on a plusieurs capteurs puis qu'on a aussi deux caméras pour pouvoir se diriger ainsi qu'un sonore, on a beaucoup, beaucoup d'informations à transmettre. Étant donné qu'on voulait faire une exploration au départ de 1500 mètres et qu'on va faire finalement une exploration avec un cadre de 500 mètres, il faut quand même être capable de passer toute cette information-là très rapidement, pouvoir réagir rapidement. Donc, le choix qu'on a fait, c'est de prendre des multiplexeurs optiques et de faire de la communication sur fibre optique. Ce que ça implique, c'est qu'à la surface et à l'intérieur du véhicule, on va avoir des multiplexeurs qui servent à transférer l'information, si on veut, électrique en information optique pour pouvoir faire un transfert beaucoup plus rapide puis avoir beaucoup plus de bandes passantes sur notre câble. Donc, en faisant ça, on s'assure de câble de réagir rapidement puis que l'utilisateur puisse avoir un bon contrôle avec le véhicule. Ensuite de ça, on allait travailler avec de la fibre optique, ce qui pour nous est une première, dans le fond. On va travailler avec de la fibre optique, on n'arrive jamais à travailler avec ça. C'est un peu… on pensait que ça allait être une solution quand même facile, mais on parle là de… avec des connecteurs étanches, avec des connecteurs qui passent fibre optique et puissance. Donc, tout ce qui est communication et alimentation avec le cadre très long, avec tout ce que ça implique, c'était un énorme défi. Pour le connecteur hybride, présentement, on utilise un prototype fourni par une compagnie. Donc, une compagnie qui veut bien commanditer un connecteur hybride parce que des connecteurs hybrides étanches, c'est excessivement rare sur le marché, encore plus appliqué à ce qu'on veut avoir, parce qu'en plus d'être étanche, il faut que ça regarde de résister à une pression très élevée, tandis qu'on va faire une descente assez profonde. Donc, à ce niveau-là, on utilise un prototype. Donc, en même temps que nous, on travaille et essaie de faire ça, eux nous prêtent ce connecteur-là pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, ça nous sauve des coûts. Sauf qu'il faut aussi penser que c'est possible que le connecteur puisse causer des problèmes. Donc, il faut être capable d'identifier ces problèmes-là. On a eu quelques petits problèmes de connexion. Donc, identifier les problèmes, les résoudre, faire du feedback avec une compagnie, c'est un défi qui peut représenter quelque chose d'intéressant pour quelqu'un comme nous. Dans le fond, des étudiants qui veulent apprendre par rapport à ça et tout ça, c'est des choses qui peuvent nous arriver plus tard. Donc, apprendre à faire du feedback avec des compagnies, savoir comment améliorer les produits et tout ça. Ce qui est bénéfique pour eux et bénéfique pour nous, dans le fond, si on réussit à obtenir ensuite de ça un connecteur qui fonctionne mieux. Maintenant que tout est intégré dans le véhicule, il est temps de passer à la phase de test. On a eu plusieurs tests à faire. Donc, on a commencé premièrement quand on a débuté le projet au début de l'année. On avait des propulseurs fournis par l'équipe de mécanique. Donc, on devait tout d'abord caractériser ces propulseurs-là pour savoir si les caractéristiques fournies par le fournisseur étaient bel et bien réelles et si on pouvait vraiment les utiliser. Donc, re-caractériser parce que nous, au niveau de l'asservissement, c'est important d'être sûr à 100 % de comment fonctionnent les propulseurs. Ensuite de ça, étant donné que le véhicule n'était pas prêt, disons, au milieu du projet, on s'est fait une maquette. Donc, avec une maquette, on était capable de placer les quatre propulseurs et essayer de commencer à faire des mouvements. C'était surtout pour nous donner une approximation encore une fois. Plus on avance, plus on veut caractériser notre modèle de manière la plus précise possible. Donc, on rajoute une étape. Donc, on met les quatre propulseurs. On essaie de faire les mouvements. On essaie de voir quelle force on a besoin pour pouvoir accomplir tous les mouvements. On essaie de voir si les calculs qu'on a réalisés étaient corrects. Donc, on a été capable de s'ajuster avec ça. Donc, caractérisation. Après ça, test avec maquette. Ensuite de ça, on tombe avec le vrai véhicule. Donc, les spécifications finales. Normalement, l'asservissement va s'ajuster au fur et à mesure qu'on le fait. Donc là, présentement, normalement, on est rendu à l'étape où on a le vrai véhicule et on veut tester l'asservissement qu'on a, voir si elle fonctionne, puis ensuite de se l'ajuster. Parce qu'entre les modèles théoriques et les modèles pratiques, il y a toujours des différences. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le modèle théorique qu'on avait, le mettre en piscine, faire fonctionner les différents mouvements, puis ajuster l'asservissement en fonction de qu'est-ce qu'on aurait oublié ou qu'est-ce qu'on n'aurait pas pu prévoir. Ou si on peut s'être trompé aussi, on va en dire, modélisation d'un cadre, des choses comme ça, des choses qui sont difficiles à modéliser. En fait, c'est fort possible qu'on ait fait une erreur. Donc, à ce niveau-là, on essaie d'avoir l'asservissement le plus précis lorsqu'on arrive au début du test. Puis l'idéal, c'est qu'à la fin du test, on ait un asservissement qui nous permet de faire des mouvements beaucoup plus précis puis beaucoup plus stables aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Contrairement à plusieurs projets de fin de baccalauréat de l'Université de Sherbrooke en génie mécanique, le projet ABYS, ce qui est le fun, c'est qu'il n'arrête pas juste après qu'on soit partis. Dans le fond, le véhicule qu'on va avoir conçu va pouvoir être utilisé pour soit des organismes ou des entreprises qui sont intéressées pour aller valider s'il y a un potentiel géothermique dans des anciennes mines. Ça, ce que ça peut faire, c'est que dans le fond, ça pourrait permettre de donner des deuxièmes vies à des mines qui, dans le moment, ne servent à rien. Puis ensuite, s'il y a un potentiel géothermique intéressant, ces mines-là pourraient être utilisées soit pour produire du chauffage, pour, mettons, un quartier de maison ou encore un quartier industriel, comme ça se fait déjà ailleurs dans le monde. Puis, en même temps, ça permettrait de déterminer le potentiel géothermique de toute la région et puis ensuite, d'utiliser ce potentiel-là pour diverses applications à lesquelles la géothermie peut répondre. La réalisation du projet Abyss aurait été impossible sans la précieuse aide de nos commanditaires, dont principalement Shark Marine, une compagnie spécialisée dans la fabrication de VCD basée à St. Catharines, en Ontario, dont l'expertise s'est avérée inestimable dans le cadre de tout le projet. Posiplus, une compagnie fabricant des élévateurs à nacelles qui a usiné plusieurs de nos pièces, dont principalement les cylindres. Atelier Bélanger, qui a aussi usiné plusieurs de nos pièces. La Coalition canadienne de l'énergie géothermique, qui nous a permis de publier plusieurs articles dans la revue Géoconnexion. Labo Circuit, qui a fabriqué tous nos circuits imprimés. Et Master, une compagnie avant-gardiste dans le domaine des thermopompes géothermiques. C'était donc le projet Abyss. Nous espérons que vous avez apprécié cette courte présentation de la conception et de la fabrication de notre prototype. Nous sommes impatients que vous veniez avec nous plonger dans l'énergie verte. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...